Alors, parcours de Vitality, les frérots, ils sont qualifiés pour les playoffs, 5 matchs joués, 4 victoires, 1 défaite. Vous allez me dire, non, Alec, c'est top, ça, c'est top, c'est top du top. Sauf que le match perdu, c'était contre héroïque. Je vais revenir sur les matchs chronologiquement, mais voilà, pas très satisfait. Dans la description, vous avez mon site internet, toutes les configs ont été mises à jour. N'hésitez pas à passer par là pour me soutenir quand vous achetez un petit peu du matos dessus. Déjà, vous êtes bien renseigné et surtout, je touche des commissions. Et les gros BG qui s'achètent, des gros Karambit, Saphir, des grosses Dragon Lore, le lien Skin Baron dans la description. Pareil, si vous achetez des skins, je touche une com, donc faites-moi kiffer. Match de départ, bien sûr, dont vous avez l'analyse sur ma chaîne des deux cartes. Contre Ence, plutôt encourageant. Mirage et Overpass, voilà, c'est remporté, 2 à 0. On passe à la suite, Bad News Beers. On en a rien à foutre, c'est des gros noobs. C'est pas des gros noobs, mais c'est des gros noobs. Je veux rien entendre, c'est NACS, c'est fini, c'est fini. En Amérique, il n'y a plus rien qui va, donc ne me parlez plus du NACS, c'est éclaté du cul. Vitality 2 à 0, match maîtrisé encore une fois, rien à dire, même pas une analyse de ma part de ce côté-là. Le match était absolument maîtrisé de la part de Vitality, mais surtout un adversaire pas à la portée, j'ai envie de dire, de Vitality. Là, c'est le match un petit peu, pas piège, mais c'est le match où il faut prouver. Voilà, c'est le match où il y a de l'adversité, c'est le match où il y a du répondant. C'est contre-héroïque, voilà, ils sont quand même dans le top 3, 5 mondial depuis un an et demi, deux ans maintenant. Ils reviennent très très forts, ils sont très très chauds, ils maîtrisent beaucoup de cartes et tout, donc ça va être un gros BO3. On s'incline sur la première carte Vertigo, sachant que Vitality, c'est une de leurs map préférences quand même, Vertigo. Donc un P déçu de ce côté-là, surtout qu'on a été, j'ai envie de dire, 4 NACS, on a pris 13 à 2. On a pris 13 à 2 sur le premier side, on ne met pas un round en side d'attaque. J'ai trouvé ça, voilà, un petit peu malheureux de notre part, surtout que ça vient après le player break, après les phases de vacances. Il y a eu un bootcamp, ils sont encore en bootcamp d'ailleurs, Vitality. Préparation, nouvelle map, etc. Je me suis dit, on arrête avec du nouveau jeu, ça va être un peu intéressant, surtout que le side d'attaque, il est vraiment référentiel à des nouvelles innovations et ce genre de choses. Et là, pour le coup, je suis sur ma faim, donc on se fait démolir 16 à 7 quand même. Ça fait peur, ça fait mal. On enchaîne sur Nuke derrière, qui est le pic d'Héroïque. Donc, est-ce que vous voulez que je vous dise ? On commence quand même sur le side de défense, on le remporte. Au final, on emporte cette carte 16 à 12, ce qui est un bon résultat quand même. C'est une maîtrise de la part de Vitality. Mais bon, les individualités étaient là, etc. Et derrière, troisième carte, Inferno. Et là, on le sait, si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, mes analyses, etc. Inferno, c'est une map 50-50. C'est une map que toutes les équipes dans le top mondial et même en dessous du top mondial maîtrisent. On peut voir une équipe tier 1 perdre contre une équipe tier 3, tier 4. Parce que c'est Inferno, que tout le monde absolument connaît les mécaniques de map, de rotation, etc. Et on se fait battre 16 à 13. Donc là, c'est un score serré, bien évidemment. Il y a des erreurs de chaque côté. Il y a des exploits de chaque côté. Il y a du clutch de chaque côté. Il y a de la maîtrise ou pas de chaque côté. Et ça va à l'avantage d'Héroïque, comme très souvent. Voilà, comme très souvent, ça va à l'avantage de l'adversaire de Vitality. Parce que Inferno, c'est une map que je trouve. Voilà, Vitality ou les Français de manière générale. Il y a deux maps sur lesquelles je n'apprécie pas les voir jouer. C'est Mirage et Inferno. C'est vraiment deux cartes où je trouve qu'on est assez fragile. Et pour le coup, bon, ça tombe pour Héroïque. Mais 2 à 1, on fait bonne impression. Mais voilà, un petit peu déçu. Surtout sur Vertigo, qui je pense est une map préférence. C'est une map très forte de Vitality. Ce n'est pas pour rien qu'ils la piquent, justement. C'est qu'ils avaient une idée derrière la tête. C'est qu'ils avaient confiance en eux et tout. Et ça ne s'est pas vu dans le score, dans le match. Et au final, on perd ce match-là. Mais ce n'est pas grave. On est quand même en route pour le play-off. Il ne faut pas oublier l'objectif principal. Se qualifier pour les phases finales de l'ESL Pro League. Donc, on enchaîne avec le match Astralis. Alors, pour les gens qui se demandent si Astralis, c'est à balance. Et eux, les vrais... Non, les gars, Astralis, c'est la débandade totale. Ils ont perdu Device. Il y a Bubsky qui joue. Là, il y a Xipnix qui annonce qu'il ne joue plus. On en parlera dans l'actu juste après. Mais voilà, donc Xipnix se barre. C'est une totale catastrophe. On ne joue pas le grand Astralis. On ne joue pas le grand Astralis. Et qu'est-ce qui se passe ? 16-9, 16-9. Maîtrise totale de la part de Vitality. Un Mizuta. Un Mizuta depuis le début de cet événement absolument extraordinaire. Donc, on lui tire notre chapeau au petit Mizuta qui a trouvé ses marques. Ça faisait un moment déjà qu'il était très bon. Même avec RPK, il commençait à s'épanouir Mizuta. Mais là, franchement, il arrive un petit peu à une certaine maturité dans son rôle. Je trouve qu'il est vraiment... Il excelle un petit peu dans ses rôles de fixe BP, dans ses prises d'initiatives, dans le side d'attaque et tout. Donc, moi, je valide à fond Mizuta. Et bien évidemment, Zewoo, surpuissant. Surpuissant, surpuissant, surpuissant. Petit bémol sur Kyojin. Qui même dans les matchs, j'ai envie de dire, maîtrisé de la part de Vitality. Il est timide. Il est timide. Donc, peut-être un peu trop de pression. Peut-être encore une fois des rôles trop difficiles et tout. Si vous avez regardé mes analyses, vous devez savoir qu'il a vraiment des rôles compliqués. Il est en binôme avec Apex et tout. C'est clairement sa pute toute la game. Donc, peut-être que ça ne va pas aller dans le temps en sa faveur. Et j'ai un petit peu peur de ça, moi. Parce que j'aimerais bien voir le potentiel un petit peu se développer. Comme pour Mizuta à l'heure actuelle. On voit bien que pour Mizuta, c'est quand même un peu mieux. Derrière, on enchaîne sur le dernier match des phases de poule. Bien évidemment, contre Spirit. Qui là aussi est un match piège. Je le rappelle, Spirit sont quand même assez bons. Mais match totalement 2 à 1. On perd la première carte sur D2. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? D2, c'est encore une map 50-50. Parce que c'est D2. C'est vraiment, elle typiquement, c'est la carte où c'est très ouvert. C'est les duels, etc. Les rotations sont très très longues. Et on sait que les Russes, voilà, ils jouent très agressifs, très paqués. Ils sont très explosifs dans leur phase d'attaque et tout. Et on s'est fait, je trouve, un petit peu malmené sur notre side de défense. Donc, leur side d'attaque en face. Et c'est ce qui nous a fait défaut sur D2. Mais c'est ce qui nous fait défaut aussi. Et c'est ce qui fait défaut à toutes les équipes sur D2. C'est vraiment une map où les individualités priment et où, on va dire, la tactique va paraître moins importante. Et là, pour le coup, c'est Spirit qui l'a emporté parce qu'ils ont des grosses individualités. Faut pas l'oublier. On enchaîne sur Mirage. Map qui me fait très très peur, vous le savez. Surtout que Spirit sont très bons dessus. Et on les démolit. Voilà, on les démolit totalement. 16 à 4. Grosse maîtrise de la part des Français. Surtout sur leur side d'attaque. Vraiment, des infiltrations dans le mid et tout. Plus du tout le même match. Les adversaires étaient absolument annihilés. Et pour le coup, félicitations à Vitality qui me fait entre guillemets mentir sur notre fragilité à jouer Mirage. Et pour le coup, grosse maîtrise de leur part là-dessus. On enchaîne sur Nuke. On enchaîne sur Nuke. Et là, c'est 16-13. C'est 16-13, c'était tendu. C'était tendu, c'était dangereux. Mais cette fois, le coin tombe du bon côté de Vitality. Et on l'emporte. Ce qui nous fait quand même un bilan super positif de 5 matchs, 4 victoires, 1 défaite. Donc on va en play-off. Et désormais, on va se taper pour essayer d'aller le plus loin. Parce que je pense qu'il y a du gros potentiel chez Vitality. Mais encore une fois, les exploitations des rôles et des joueurs, j'ai du mal. Voilà, moi j'ai du mal. Si vous avez vu mes analyses, j'ai du mal avec certaines choses chez Vitality. Mais il faut avouer que là, pour le coup, ils proposent du meilleur jeu. Depuis quelques mois maintenant, ils proposent du meilleur jeu. Je l'ai déjà dit dans des analyses, je l'ai déjà dit dans des actus. Je trouve que Vitality est une très bonne équipe. Contender, gros contender tier 1. Vraiment, quand je dis tier 1, c'est pour tous les événements tier 1. Avec de la grosse adversité, contender, play-off, carré final, etc. Mais je suis un peu réticent sur le fait qu'on va dominer. Dominer, ça veut dire pendant 3-4 mois minimum, être vraiment en finale des tournois tier 1, remporter des trophées et maîtriser la quasi-totalité de l'adversité. Comme l'ère de Gambit, comme l'ère de Héroïque, comme l'ère de Navi actuellement. C'est ça que je veux dire quand je dis qu'il y a un peu de moins bien chez Vitality. Je trouve qu'on n'a pas cette force-là, on n'a pas cette stabilité-là, on n'a pas cette régularité-là. Je trouve, pour apporter une maîtrise totale de domination de la scène compétitive. Voilà, c'était mon actus autour de Vitality. On passe à la suite.